Salut, je suis Viergine de .rh, juriste, spécialiste en ressources humaines et formatrice aussi. Je fais cette vidéo à toi, demandeur d'emploi, découragée, parce que tu as longtemps cherché du travail, tu as mis toute ton énergie et tu es sur des refus. Au final, tu es aux limites, au bord de la dépression. Voilà, parce que vous êtes nombreux à m'écrire sur ce sujet-là. Voilà, je cherche un travail depuis des années, je fais tout, j'ai appliqué tous les conseils que j'ai lu sur Internet, je ne trouve pas du travail, je ne comprends pas ce qui se passe. Cette vidéo, c'est pour toi. Voilà, si tu te sens concerné par cette situation, cette vidéo, c'est pour toi. Je te conseille de la regarder jusqu'à la fin, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de la liker et de la recommander. Alors, lorsque tu cherches du travail, toi, demandeur d'emploi, au-delà de toutes les grandes techniques que tu peux lire sur le net, sur le CV, sur l'entretien de recrutement, etc. Parce que moi-même, j'ai fait des vidéos sur comment rédiger un CV gagnant, comment gérer son entretien de recrutement, quelles sont les erreurs à éviter. Et il y en a plein sur le net, voilà. Au-delà de toutes ces astuces qu'on peut vous donner sur les réseaux, enfin, voilà, sur Internet, ce qui va compter pour beaucoup, dans ta recherche d'emploi, c'est ton état d'esprit, c'est ton mental. Voilà, c'est important d'avoir un mental de gagnant, voilà, c'est important de pratiquer la pensée positive dans ta recherche d'emploi. C'est déjà important de la pratiquer dans la vie de tous les jours, mais dans le cadre d'une recherche d'emploi, c'est encore plus, parce que, voilà, c'est trouver du travail. C'est aussi un challenge important à relever, voilà, surtout quand on est demandeur d'emploi et que ça fait longtemps qu'on est au chômage, donc c'est un grand challenge. Et pour ça, il faut s'amener, il faut avoir la bonne âme et la première des âmes, au-delà du CV, au-delà même de tes diplômes. C'est ton mental, c'est ton état d'esprit, voilà. Et tout ça va commencer déjà par une certaine assurance dans ta démarche de recherche d'emploi. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les actions que tu fais dans ta démarche de recherche d'emploi, donc si tu envoies un CV, si tu envoies, je ne sais pas, une candidature spontanée, si tu fais jouer ton réseau ou même si tu m'écris, moi, pour me poser des questions par rapport à ta richesse d'emploi, ce sont des actions à encourager. Voilà, il faudrait que tu puisses t'auto-encourager dans toutes les actions que tu fais qui vont te mener à ce que tu veux, donc au travail. Et si malgré toutes ces actions-là, tu envoies un CV, tu passes un entretien de recrutement et au final, tu encaisses une réponse négative, ce n'est pas grave, donc ce n'est pas la fin du monde en fait. Et une fois de plus, là, il y a une nécessité de pratiquer la pensée positive parce que la pensée positive, la pratique de la pensée positive te permet d'encaisser des refus et te permet de maintenir, de garder ton assurance, quelle que soit la situation. Voilà, et pour pratiquer la pensée positive, ce n'est pas compliqué, voilà, il suffit juste soit de vous abonner, il y a des sites de motivation, etc., vous vous abonnez à ces sites-là ou vous essayez de lire la lecture, parce que chercher du travail, c'est aussi un autre travail, il faut faire des efforts, il faut développer des astuces qui vont même au-delà du CV, qui vont au-delà de toutes les techniques de recherche d'emploi, voilà, il y a déjà un travail personnel à faire sur son état d'esprit, voilà, sur sa motivation, parce que quand on cherche du travail, on doit rester motivé. Parce que si tu as les diplômes les plus élevés du monde, si tu as un CV top en or, mais si tu te places devant un recruteur avec un mental défaitiste, tu te dis non, on ne va pas te prendre, soit parce que tu es senior, soit parce qu'à cause de la colère de tape, etc. Si tu as déjà ces esprits négatifs, mais au final, comme on dit, tu vas attirer en toi ce que tu visualises, donc en fait, quand tu vas passer un entretien de recrutement, il faut considérer que le travail, tu l'as déjà, tu dois garder un mental de gagnant, voilà, et tout ça, ou alors pour y arriver, il faut pratiquer la pensée positive, il faut lire des phrases de motivation que tu peux trouver sur internet, dans des bouquins, etc. Voilà, et ça, je vous parle de quelque chose que j'ai pratiqué et que je continue de pratiquer dans la vie de tous les jours et je peux vous assurer, la pratique de la pensée positive, ça marche, quelle que soit la situation. Donc, j'espère que ma vidéo, mes conseils vous seront utiles parce que j'ai pensé utile de faire cette vidéo-là parce que je reçois beaucoup de questions autour de la recherche d'emploi, les personnes qui ne trouvent pas du travail, etc. Mais sauf qu'à ne pas vous donner des conseils, je ne peux rien faire pour vous parce que dans ma société, on ne recrute plus, je ne peux que vous donner des conseils et franchement, si vous pratiquez ce conseil-ci, la pensée positive, vous verrez que ça marche. Donc, j'espère une fois de plus que ma vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt sur .rh. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.